Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour le deuxième épisode de ce tutoriel Créer votre jeu avec Solarus. Alors, après la mise en route du premier épisode, on va essayer, d'ici la fin de celui-ci, d'obtenir quelque chose de jouable, c'est-à-dire une map et un link qui se déplace. Oui, un link parce que vous pouvez potentiellement faire un Zelda avec les graphismes de Zelda ou vos propres graphismes, mais moi, comme je ne suis pas très très fort en pixel art, pour l'instant, la seule chose qui est disponible, c'est les graphismes de A Link to the Past. Alors, pour commencer, je vais déjà faire deux petits raccourcis sur mon bureau, hop, un raccourci vers le moteur et un raccourci vers l'éditeur. Voilà, voilà, hop, Solarus Quest Editor. Et donc, si on lance le jeu, voilà, ça fonctionne toujours. Là, on a toujours notre image de la fin de l'épisode numéro 1. Ok, alors, pour pouvoir lancer une partie, il va nous falloir beaucoup de fichiers supplémentaires, en fait. Comme je vous expliquais il y a deux minutes, on va utiliser des images de A Link to the Past. Alors, je vais mettre en lien dans la description de la vidéo, un lien pour que vous puissiez télécharger tout ce que je vais utiliser là, en commençant par ceci. Ça, c'est un répertoire data qui contient toutes les ressources pour avoir un jeu qui fonctionne un minimum avec les graphismes de A Link to the Past. Notamment, tout ça, c'est les sprites du héros. Je vais vous montrer, tout ça, c'est les sprites de Link. Toutes les planches de sprites. Avec toutes les animations, par exemple, ça, c'est quand il soulève un objet comme un vase. Alors, à chaque fois, il y a une planche de sprites qui est un fichier PNG, et puis un fichier .dat. Par exemple, celui-là, c'est le fichier .dat qui décrit le bouclier. Si, par exemple, là, vous avez une planche de sprites du bouclier, les trois boucliers, même. Et puis, vous avez les trois descriptions de sprites des boucliers, qui, eux, sont des fichiers textes. Pour l'instant, cette syntaxe-là, ça changera un jour pour être plus lisible. Mais bon, c'est pas le sujet du tout. Donc, tout ça pour dire que, voilà, vous avez ici aussi des sons de Link to the Past. Tous ces sons et tous ces sprites sont obligatoires, en fait, pour pouvoir fonctionner avec le moteur. Par exemple, le moteur, quand le joueur est blessé, il joue automatiquement le son blessé. Et donc, vous devez avoir un fichier qui s'appelle Hurt, sûrement. Voilà, HeroHurt.Ogg. Sinon, vous aurez des problèmes. Ça ne marchera pas. Alors, donc, je fais un copier-coller. Enfin, je vais, oui, voilà, je vais copier mon répertoire à data de Link to the Past avec les datas de maquette d'exemple. Voilà, je vais fusionner les deux répertoires data, en fait. Donc, maintenant, j'ai beaucoup plus de choses qu'avant. J'ai un répertoire langage, un répertoire map, musique. Map, c'est vide. Musique, il n'y a qu'une seule musique parce que, à l'heure actuelle, le moteur impose qu'il y a une musique qui s'appelle Game Over parce que l'écran de Game Over est encore codé en dur dans le moteur, mais ça changera bientôt. Alors, je vais essayer de ne pas trop m'égarer parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Donc, si je lance l'éditeur, maintenant. Voilà, j'ouvre mon jeu. Tiens, d'ailleurs, pour qu'il ouvre automatiquement, on va éditer le raccourci. Cible. Cible. Je ne sais pas s'il faut mettre des guillemets. Voilà, je lui mets en paramètre le chemin vers le jeu. Ok, cool, ça marche. Donc, maintenant, dans ma quête, j'ai quelques éléments. Comme je disais, j'ai une musique. Plein de... Ah, alors oui, non, l'esprit ne s'affiche pas tous là-dedans parce que ceux du héros, par exemple, seul le moteur les utilise. L'éditeur, il n'y en a pas besoin, donc on ne les fait pas apparaître dans l'éditeur. Plein de sons. Tous les effets sonores que je vous montrais tout à l'heure. Alors, pas d'ennemis, pas de langue, pas d'item, pas de map, pas de tileset. Alors, donc tout ça, c'est très bien. On va... Eh bien, on va créer notre première map. Mais avant de créer une map, il nous faut un tileset. Les tilesets, c'est les skins des maps. Donc, j'en ai préparé un, qui est celui-ci. Lightworld, c'est le monde de la lumière de Link to the Past. Donc, je vais copier ces trois fichiers-là dans tileset. Voilà qui est fait. J'ai deux fichiers images et un fichier texte de description qui, en fait, indique les coordonnées de chaque objet dans ces deux images. Et leurs propriétés, par exemple, est-ce que c'est un obstacle, est-ce que c'est de l'eau, est-ce que c'est animé, et ainsi de suite. Fort heureusement, vous n'aurez pas besoin d'éditer à la main ce fichier-là. Tout est là-dedans. Mais l'éditeur, il fait le travail pour vous. Donc, on va créer un tileset. On a déjà mis les fichiers, les trois fichiers, mais maintenant, on va les indiquer dans l'éditeur. Donc, d'abord, il faut mettre l'identifiant du tileset, qui est en fait le nom du fichier, sans l'extension. Donc, le même nom des trois fichiers, en fait. Enfin, le nom du fichier.date. Voilà, lightworld.date. Donc, vous lui dites juste lightworld, et à partir de là, il va retrouver ces trois fichiers-là automatiquement. Et ensuite, on donne un vrai nom, qui n'est pas un nom de fichier, cette fois-ci. Vous pouvez l'appeler ça comme vous voulez, si vous voulez mettre en français. Hop, monde de la lumière. Oups. Voilà. Et donc, maintenant, on a un tileset qui apparaît ici. Et vous pouvez l'éditer, alors. On ne va pas le modifier tout de suite. Mais juste pour vous montrer un peu comment ça marche, vous avez le fichier PNG qu'on a vu tout à l'heure, qui apparaît là-dedans. Et vous pouvez cliquer sur chaque objet. Et quand vous sélectionnez un objet, par exemple ici, je vais prendre ça. Ça, vous le sélectionne aussi sur cette vue-là. Et puis, en dessous, vous avez ses propriétés. D'accord ? Tout ça, c'est ce qu'on appelle les tiles, qui sont les briques de base de décor que vous pouvez mettre sur une map. Alors, je ferme. De toute façon, on ne va pas s'amuser à modifier un tileset aujourd'hui. Et on va créer une map. Je vais l'appeler première map. Très original. Sauf que ça, c'est... D'abord, il faut l'identifiant. On va appeler ça test map. Voilà. Et le nom user-friendly, première map. Voilà. Et maintenant, je vais vous présenter un peu comment fonctionne tout ça. Vous avez ici les propriétés de votre map. Et ici, les objets. Vous pouvez... Il y a différents niveaux de zoom. Alors. Donc, on va déjà lui dire d'utiliser le tileset Monde de la Lumière. World, ça c'est une propriété qui sera optionnelle d'une prochaine version. Je ne vais pas vous embrouiller tout de suite avec ça. Mais en gros, c'est un nom. J'ai appelé ça Outside. C'est un nom qu'il faut... Si vous faites plusieurs maps qui sont dans le même groupe, par exemple, toutes les maps de votre monde extérieur. Il faut donner un nom à ce groupe. Et on va l'appeler Outside. Ok. À partir de là, vous pouvez sauvegarder parce que votre map est valide. Donc, on va refermer l'arbre des objets à gauche pour avoir un peu plus de place. Ici, vous avez toujours le fameux tileset qu'on a regardé tout à l'heure avec tous les objets. Tous les tiles disponibles. Et ici, toute cette barre d'outils, ce sont les objets dynamiques. Donc tout ce qui est autre que tiles. Autre que les décors simples. Donc vous avez les ennemis, les coffres, les objets, les trésors ramassables, les téléporteurs. Tout est là. Les portes. Les escaliers. Et vous les avez aussi ici, en fait. En tout cas, vous avez le nom de chaque type d'entité. Alors. Sauvegarder. Je vais quand même être obligé de vous parler de ceux-ci. Qui sont les entités de type destination. Qui vont avec les téléporteurs, en fait. Quand vous faites un téléporteur. Pour aller sur une autre map ou sur la même map. Vous faites un téléporteur et une destination. Et vous reliez la destination au téléporteur. Pour pouvoir démarrer votre jeu, il vous faut une destination initiale. Qu'on va appeler Start. Voilà. A partir de là, je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour avoir une map jouable. Donc, je vais quand même mettre un ou deux petits objets pour qu'il y ait quelque chose. Alors, pourquoi je n'arrive pas à cliquer là ? Ok. Alors, oui. Donc, vous pouvez sélectionner des objets dans le Tile Set ici. Ça vous les met sous la souris sur la map. Et vous cliquez pour les poser. Vous pouvez aussi faire un clic droit. Pour en poser plusieurs à la suite. Et vous pouvez laisser enfoncer et faire défiler. Pour faire un motif qui se répète. Voilà les fonctionnalités de base de l'éditeur de map. Alors là, dans ce Tile Set, il y a énormément de décors. Il y a des maisons. Il y a des arbres. Il y a des falaises. Il y a l'eau. Il y a le sable. Il y a des entrées de donjons qu'on peut retrouver dans Zelda SolarUSDX. Il y a même des trucs en plus. Il y a le château. Il y a plein de choses. Aujourd'hui, on va faire cette map qui est, je vous l'accorde, horrible. Mais il faut bien commencer par quelque chose. Je sauvegarde. Et ensuite, il va falloir coder un tout petit peu pour dire au jeu de se lancer. Parce que là, pour l'instant, on a toujours notre écran de titre. Et on n'a pas décidé, on n'a pas dit au jeu de lancer une partie. Alors, pour pouvoir faire ça, premièrement, il faut modifier le fichier quest.date. Pour pouvoir lancer une partie, il faut mettre en place le système de sauvegarde. Et pour ça, vous devez donner le nom d'un répertoire dans lequel stocker les sauvegardes de votre jeu. Donc, c'est un répertoire qui doit identifier le jeu. Alors moi, je vais appeler ça TUTO SOLARUS. Voilà. ZSDX a son propre répertoire, ZSXD a son propre répertoire, votre jeu a son propre répertoire. Et comme ça, ils ne peuvent pas se marcher dessus les uns sur les autres. Et ensuite, main.lua. Déjà, on peut enlever le code d'exemple qui avait été mis au départ. Notre bel écran titre, on va le laisser. Et puis, on va dire que quand on appuie sur la touche espace, on va démarrer la partie. Alors, quand on appuie sur une touche, il y a la fonction ON KEYPREST qui est appelée automatiquement par le moteur et qui est appelée avec comme paramètre le nom de la touche. Et donc, si cette touche, c'est espace, Space Alors, on démarre la partie. Ouais, on va le faire. Donc, on va créer une partie. Pour créer une partie, vous faites sol.game.load et le nom du fichier. Peu importe s'il existe ou pas. Si c'est une nouvelle partie, il vous initialisera une sauvegarde vide. Donc, save1.date. Donc, bien sûr, pour l'instant, c'est un fichier qui n'existe pas. Et puis, là, on a chargé le fichier, mais on n'a pas démarré la partie. Pour démarrer la partie, il faut faire Game Start. Comme ça. Ok, j'enregistre. Ça devrait pouvoir marcher. Vous allez voir qu'on va avoir une petite surprise inattendue. Voilà. Alors, je vais essayer d'appuyer sur espace. Non, ça ne marche pas. Il ne s'est rien passé. Alors, il ne s'est rien passé. Pourquoi ? Il faut aller voir. stdr.txt No starting map is defined. Ah oui. J'ai oublié de dire au jeu de démarrer sur la map qui s'appelle Test Map et à la destination qui s'appelle Start. Dans Solarus 1.1, il sera possible de définir une destination par défaut sur une map. et aussi la map par défaut qui sera en fait la première de la liste. Mais pour l'instant, il faut lui dire explicitement. En faisant Game... Alors du coup, désolé, il faut faire un tout petit peu de code. Set Starting Location. Le nom de la map, d'abord. Test Map. Enfin, l'identifiant de la map, plutôt. Et le nom de la destination qui était Start. C'est le nom qu'on a donné à notre destination. Cet objet-là qui s'appelle une destination. Ok. Et on va réessayer. Ça marche ! Alors bien sûr, ça marche, mais on continue à afficher l'image dans le sol.mine.undraw. Alors forcément, ça fait un peu bizarre. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a une petite surprise inattendue. Alors comment corriger ça ? On va juste améliorer un peu notre code, et puis essayer de séparer ce qui se passe dans l'écran titre de ce qui se passe dans le jeu. Alors pour ça, un bon moyen, c'est de faire une variable à ce niveau-là qui va stocker la partie. Et puis quand il n'y a pas encore de partie, on affiche l'image Challenge Accepted. Donc game, si game égale nil, nil ça veut dire vide, c'est l'équivalent de nul en C ou en Java ou en PHP. Donc s'il n'y a pas de partie en cours, alors on dessine l'image. Ensuite, ici, là il ne faut plus créer une variable locale puisqu'on l'a créée là-haut. Ça va être celle-ci. Ok. Alors on va réessayer maintenant. Non, je me suis trompé de alt-tab, ça ne marche pas. Parce que je suis dans une machine virtuelle, bien sûr. Espace. Ah, ça y est ! Cool. Voilà, voilà. Vous avez une map jouable, félicitations. Et bien voilà, on se retrouve très vite pour la suite. Je vous expliquerai un petit peu plus le fonctionnement de l'éditeur et des entités. Allez, salut à tous, merci, ciao.